Coupe et court, nouvelle de Jean-Noël Blanc, aux éditions Thierry Manier. La nouvelle Elle a dit, la prof, qu'on devait. Elle a dit pour lundi prochain et qu'elle ne nous demandait pas notre avis. Elle a dit qu'on devait, point, lire un livre. Pas un pavé de 500 pages, elle a dit. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'une nouvelle. Mais c'est un livre quand même. Une nouvelle ressemble à un roman, mais en moins long. Elle a dit qu'on aurait une interro sur la lecture. J'ai dit, Madame, la lecture, si on vous oblige, ce n'est pas top. Vous avez expliqué l'autre jour qu'on devait lire par plaisir. Ce n'est pas les travaux forcés, vous avez répété. Alors, si on lit sur ordre, comment on peut prendre son pied ? L'écoutez pas, il a dit Vincent. Lui, il n'y a que prendre son pied qui le branche. Arrête, elle a dit Karine. Faudrait d'abord qu'on lui fasse un dessin. Il ne sait pas ce que ça veut dire, prendre son pied. Ils se sont poilés. Je me suis retournée. Je voulais me les aligner, ces gogoles. Cette tâche de Vincent, pour commencer. Il me pourrit depuis que je lui ai soufflé Karine. Elle sortait avec lui et après, c'est moi qui l'ai tirée. Mais c'est fini à présent. Elle en a trop raconté. Elle a bavé, elle a refilé mes lettres à ses copines. Alors, Karine, je m'en tape. Mais Vincent, qu'il la ferme, ce blaireau. Alors, j'ai crié que j'allais lui éclater la gueule. Alors, il m'a fait un bras d'honneur. Alors, la prof, elle a claqué des mains. Calmez-vous tous les deux, elle a dit. Vous vous bagarrerez ailleurs, les jeunes coques. Et les fils sont marrés. Les coques, les coques. J'ai dit, madame, vous avez vu ? Vincent, il m'a traité. Elle a dit, calme-toi et revenons plutôt à ce que tu as rappelé tout à l'heure. La notion de plaisir de lecture. J'aimerais bien qu'on en parle. Moi, ce qui me botterait, a dit Luc, ce serait un livre qui parle du foot. La prof a eu le petit sourire en coin des profs avec du kilométrage au compteur. Elle a dit, pas de problème, nous lirons si tu veux des nouvelles qui parlent de foot. Les filles ont protesté. Toujours du foot, nous cassent les bonbons les mecs et Zitouni a ricané. Tiens, elles en ont des bonbons, ça c'est un scoop. La prof a dit, un peu de silence. Des nouvelles, il y en a sur tous les sujets. Certaines parlent de foot, d'autres de guerre ou d'enfance. Quelques-unes évoquent la vie d'adolescents dans les quartiers. On en lira aussi qui sont policières ou graves ou drôles. Et il en existe même de très courtes. Mais j'aimerais que quelqu'un me donne une définition de la nouvelle. Les profs, ils me tuent. Ils veulent toujours qu'on invente une solution comme si on savait déjà. Merde, c'est eux qui savent, ils sont payés pour. Personne n'aurait pu répondre. Sauf Kevin. Lui, il lèche cute. Il gagnerait des millions à la télé. Il ressemble aux bouffons qui connaissent la date de naissance du Père Noël ou le nom d'un chanteur disco de l'Antiquité. Il se la joue parce que son père a de la thune. Et sa mère, une BM330. Il a dit. C'est comme un roman, mais en plus court. Zitouni s'est fendu la tronche, il a dit. Un roman qui a rétréci au lavage ? Comme le jean de ma sœur, c'est devenu un short en sortant de la machine à laver. La prof s'est gondolé et elle a dit. Pas bête comme définition. Mais j'aimerais que tu précises ce que tu entends par rétrécir. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'idée de quelque chose qui se réduit jusqu'à devenir petit et très dense ? Allons, cherchez. La prof et ses questions. La prof et ses devinettes. La prof et sa bouche ouverte quand elle attend qu'on lui trouve l'article qu'elle a déjà en magasin. La prof et les mouches qui volent dans la classe pendant qu'elle attend. Pas un mot. Silence sur toute la ligne. Et quelqu'un a parlé. La fille du dernier rang qui est arrivée hier seulement. Qui habitait encore le mois dernier là-bas en Algérie. Et puis les attentats. Une partie de sa famille est gorgée à ce qu'il paraît. Au couteau. Du sang partout. Ses parents ont demandé l'asile. Ils crèchent dans une espèce d'hôtel qui est pas loin du lycée. Un centre d'accueil ça s'appelle. Son père était instite et pas de temps à perdre. Tout de suite il a envoyé sa fille en classe. Elle est au dernier rang. Je l'ai regardée. Le café elle a dit. Noir. Elle a des yeux noirs. Noir comme j'ai jamais vu. Et la bouche d'une fille qui rigolerait s'il y avait de quoi rigoler. Y'a pas de quoi apparemment. La prof a dit. Voilà une belle image. Comparer la nouvelle au café. Un café serré. Quand il est préparé comme un espresso en Italie. On n'a pas besoin d'en boire un bol. Même pas une tasse. Juste le fond d'une tasse et ça suffit. C'est bien ce que tu veux exprimer ? La fille a hoché la tête. La prof a dit. Tu en as déjà lu des nouvelles ? Et encore, la fille a hoché la tête. Elle a des cheveux épais. Noirs aussi. On aimerait y enfoncer les doigts. Partons de cette définition, la prof a dit. Admettons que ce soit comme un café bien serré. Très fort. Un peu amer. Quelquefois mais pas toujours. Nous allons étudier des textes de ce genre. D'abord, vous me lirez une nouvelle pour lundi. Et puis, vous en écrirez une. En classe. Vous serez des écrivains. Pas de lézard, elle a dit Maud en me désignant. Lui, c'est déjà un écrivain. Il a écrit des poésies à Karine. Toute la classe s'est foutue de ma gueule. Le délire. J'ai flippé. Maud, elle serait pas une meuf. Elle se prenait la branlée du siècle. Elle me gonfle grave ce boudin. J'ai repoussé ma chaise. Sale pétasse ! J'ai gueulé. Et elle s'est mise debout, elle aussi. Et j'entendais même pas ce qu'elle criait. Putain, j'avais la haine. La prof est descendue de l'estrade. Elle s'est placée entre nous. Elle essayait de calmer le jeu. Elle a dit. Vous êtes complètement idiots. Et d'abord, je ne comprends pas pourquoi l'idée de parler d'amour vous met dans des états pareils. Je vous ferai lire des nouvelles qui parlent d'amour. Vous verrez. Il y en a de très belles. Elle s'est tournée vers la fille au dernier rang. Elle lui a dit. « Toi qui as lu des nouvelles, je suis sûre que tu en as lu qui parlaient d'amour et que tu les as aimées. N'est-ce pas ? » La fille a dit oui. Elle a rougi. Elle rougissait et je la regardais. Elle a baissé les yeux et elle avait des cils plus longs que n'importe quelle autre fille. Elle arrondissait les lèvres et toutes les ginettes de la classe auraient aimé avoir des lèvres comme les siennes. J'ai eu envie de toucher sa peau. Elle a redressé la tête. Elle m'a souri. « Ben oui. À moi. Alors j'ai su ce que j'allais écrire comme nouvelle. »